La courte c'est... Non j'aime pas de chaise de la pluie Je veux du soleil sans nuages sans rien, je veux qu'il fasse beau Parce que j'ai... ça se voit pas mais j'ai entre 15 et 18 fps depuis tout à l'heure Donc c'est assez pénible Faire à moi aujourd'hui ou en français mais... 4 2.5 Merci Non mais j'ai perdu 2.62 rar Bah tirez un coup avec votre RPK vous vous perdrez 40 de plus Est-ce qu'on s'ennuie ? Hum ouais Et tu serais venu hier ? Un peu d'action ? Non il y a eu un peu d'action Après je sais pas si tu étais... Si tu étais là et qu'ils seraient venus Bon c'est pas très français mais... On a compris dans ta esprit Un IA je n'étais pas disponible Ah mais ils étaient là parce qu'on n'était pas beaucoup Et puis là on avait raison Bon il y a un peu de peur On se doute qu'on est souvent là le dimanche soir Ouais Chase si t'as moyen de m'expliquer comment je pourrais optimiser mon jeu pour ne pas être à 15 fps tous les jours ce serait super cool Parce que... Parce que... En local je suis à 90-100 et là je suis à 15-20 c'est... Infect Infect Sachant qu'avant je pouvais voir à 4km et maintenant à 1600m je peux plus rien voir parce que ça rame trop si je mets plus loin. Messieurs, restez pas tous centrés autour de la même personne, prenez des positions pour voir ce qui peut arriver potentiellement. Ouais mais on avait fini là en fait, il nous a rappelé au dernier moment, on s'en va là. Reçu, mais à l'avenir laissez une seule personne s'occuper de l'interrogatoire et les autres vous prenez des positions défensives au cas où. Ouais c'est reçu. Merci Chez pour la pluie, c'est un peu mieux. Ah non, 15-16 FPS, ah 14 ! Progression ! En fait Chez c'est Altis Météo tout simplement. Il a fait son bulletin et du coup il avait annoncé de la pluie, voilà, il y a de la pluie. J'en ai marre de ses yeux qui piquent, c'est horrible ! Vous vous endormez messieurs ? Ah oui, j'étais à dos, non ? Je vais vous réveiller vite fait, bien fait, vous allez voir. J'ai reçu. j'ai nourri les poissons au moins vous êtes bien réveillé vous voyez pas que j'ai un petit problème de tête qui est bougé moi je crois que tu as un problème de cou sans le live je suis à 23 fps je crois là je suis à... je suis à 20... 17... 20... 19... t'as l'air mieux mais t'as toujours un petit peu là ça change pas grand chose avec vous sans le live tu soignais ça là je pense que c'est d'un côté hein un bateau vous avez vu un bateau ? non justement ni bateau ni véhicule sur terre ni véhicule sur l'air c'est n'importe quoi cette île quand on est là il n'y a personne c'est bon j'ai l'impression que les touristes ils préfèrent toujours l'ouest on peut faire un petit tour du côté est de l'ouest ? pourquoi vous voulez faire un tour côté est de l'ouest ? il vous plaît pas l'ouest de l'est ? ici mais on voit personne ha 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 gros Camille pour Barrek tu me reçois ? je me reçois Capitaine J'ai une équipe de Saint-Petizan de l'Est que j'ai envoyé avec un hélicoptère sur une mission à l'Ouest Ils ont mon hélicoptère actuellement et ils n'ont rien d'autre à faire que de te filer un coup de main Ils vont patrouiller en aérien, je leur ai dit de se signaler tous leurs déplacements Ils vont prendre contact avec toi pour les détails Si ça te gêne, tu leur fais signe et je leur donnerai autre chose à faire Ok reçu On va être moins attention à votre truc On se fait déjà chier dans les airs, alors faut-on se faire chier à plusieurs Tu prends bien son de la queue du lieutenant, ce que je dois améliorer Ah oui, naturel Toujours Tantôt quand cette queue-là peut me porter préjudice J'ai un problème de cour, regarde Ah toi aussi Et j'ai le même que toi Allez pas vous faire un torticolis messieurs, c'est la problématique Ah oui, mais sa force de nous tourner n'est pas le tout Ah oui Vous voulez pas que je prenne une barrière et après c'est une voiture qu'on trouve Vous voulez survolez légèrement sur sa gauche, puis dès qu'on passe devant j'aurai sa barrière C'est pour être drôle Oui, et puis c'est vous qui rembourserez le véhicule s'il explose Pas de problème Ah c'est envie de dormir Je ne sais pas si ça va trop essayer de dormir, c'est plutôt le côté-là C'est tranquille Qu'est-ce que tu fais ? Et toi, je te cherche Est-ce que vous pouvez envoyer un message à monsieur Voltaire, lui indiquer la longue portée, s'il vous plaît Je peux t'en récupérer, là ? Ah, c'est moi-t'en Oui, j'ai dit longue portée et avec le... Vous dites reçu de ma part avec longue portée et le numéro de notre longue portée Monsieur Voltaire ? Oui Avec la longue portée et c'est tout Non ? C'est quoi son prénom, lui ? Nicolas Non ? François, François Voltaire Allez, François Allons voir F Ça doit pas être ça ? Il est pas dans la liste ? Oui, c'est un déteneur Allez, tout en haut, tout en haut Je te promets Tu lui donnes que la longue portée ? Oui, oui Euh, c'était 42.5, c'est ça Groucoco ? C'est fermatif C'est ça, 42.5, ouais, c'est fermatif Est fait Audiblancs en fuit devant Sofia On va reçu, on arrive avec l'hélicoptère Barreq L'hélicoptère on fuit Écris que ça va être l'hélicoptère de... Dehélicoptère de... Dehélicoptère... ... Non, Audiblancs c'est ce que c'est le pour vous c'est vraiment en dessous dans dp 21 m à l'entraide dp 21 lignan il y a personne à nous qui pourrait y aller on a repéré un véhicule adp 21 véhicule noir envoyez un message de grucoco ou recruté amers stein là vous dites on arrive vous dites on est adp 15 on arrive vous dites qu'il est mobilisé on a réussi une personne à l'intérieur on a contrôlé l'arrivée que c'est reçu bon demi-tour tain mais un truc dans les poches attend bouge pas la marie jeanne la personne contrôle c'est charles connolly qui dit qu'il a rencontré des personnes hostile donc si vous pouvez venir en hélicoptère une partie est ce qu'on trouve un petit peu ce qu'il se passe on est là regardez tout à fait je vois pas trop les yeux est ce que vous pouvez faire un petit tour sur le sofia s'il vous plaît les agressions et c'est de si vous pouvez de prendre un descriptif des potentiels agresseurs mais bon grucoco la prochaine fois que vous chantez ça je vous détache la ceinture et je vous fais comme ça ça vous va ouais je préfère je crois qu'il a risqué de au moins on aura quelque chose à faire je regarde si j'ai pas trop d'argent dans les poches faites attention rien trop de bizarre il se passe son véhicule il y a trop de choses ça c'est le véhicule de qui un camion au garage un tiago rochia qui sera un de ses amis hélicoptère a palé tout de suite de nous maintenant c'est nous c'est nous c'est nous il est blanc vert et jaune truc du genre tout à fait ouais c'est une deuxième escouade à l'éliporter ouais ouais pas de soucis il me sait pas là il y a le camion ou c'est à qui là ? bah je sais pas si vous nous avez vu si vous nous avez vu il y a le camion dessous c'est à qui c'est à rien c'est pas une vision à réunion thérémique de carte grise attendez je reçois plein de je vous reçois mal capitaine je reviens vers vous allez on accélère un peu là j'en ai marre de me traîner du cul qu'est ce qu'on va faire là bas ? barrec pour capitaine hiero bref tu en soin viens par là j'ai peut-être besoin de toi de près de la frontière reçu j'arrive on a la présence de 5 fournis à la frontière apparemment de près le capitaine d'un coup ils peuvent passer ils ont j'avais vu avec eux ils peuvent passer seulement s'ils sont en tongs non mais j'en ai rien à foutre moi ils m'aiment pas c'est juste que je voudrais peut-être que tu gardes un oeil sur eux reçu là en fait il va pas reste dans le coin reste ta portée je voudrais que tu sois dans un rayon où tu puisses intervenir sous les deux minutes ok donc voir avec le deuxième est libre à la limite pour qu'il fasse ce qui est hors de sa portée on va envoyer quelqu'un sur Sophia du coup on va voir un message à monsieur voltaire il s'occupe du secteur de Sophia et du lac Salé à Voltaire ? ouais ouais je vais faire ma tête il est contacté de Voltaire groupe qui arrive pour le lieutenant Barrec si vous voulez continuer votre patrouille on peut s'occuper de la surveillance du véhicule fourmiens à vous de voir terminé je m'occupe du véhicule fourmiens occupez-vous du secteur Sophia jusqu'à dp14 merci reçu peut-il aller sur le véhicule fourmiens ? négatif putain j'ai un très bon insecticide ouais ouais mais les barrières ça fonctionne pas bonne qualité MRO1 en Roumanie Barrec pour Grinko du nouveau sur le véhicule il y en a deux il y en a un qui passe la frontière maintenant mais il faudra que tu me le contrôles mais pas trop près la frontière s'il te plaît laisse le passer pour un temps reçu ouais ouais pas de problème pour l'installer dans la zone neutre message de Voltaire reçu il va faire un tour merci merci est-ce que c'est Calcheno qui a mis les points sur la carte sur la presqu'île au sud négatif 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 aucune idée je ne pourrais pas risqué que hier un petit peu de douleur je sais pas ce que c'est au sol je donne du Blaine ok le véhicule est en mouvement il part en direction de Kargos parfait Tu peux me dire quand tu vois les véhicules passer au niveau du virage devant la base, j'irai les récupérer au niveau de Pierre-Goss. Il ne faut pas qu'ils aillent dans Pierre-Goss, après ça va être dur. Non, non, ils sont censés être désarmés. Mais si c'est eux, ils ont le droit de circuler s'ils sont désarmés. C'est un contrat que j'ai fait pour... Et les fourmis viennent de repartir en direction du territoire 4. On pourrait répéter, j'ai Grucoco qui ne veut pas se taire quand vous parlez à la radio. Le véhicule des fourmis vient de repartir en territoire 4, et t'as toujours le véhicule blanc qui est parti en direction de Pierre-Goss. Un seul à l'intérieur, a priori non armé. T'intéresse pas ma super idée ? Ah si, moi ça m'intéresse. Ma carotte s'emballe dans la poche, moi je dois revenir. Mon frère est qui fait-il ? Ok, la voiture blanche, on va l'intercepter. Ouais, on va l'intercepter. Apparemment il est seul. Ouais, il est seul et il s'arrête. Arrêtez-vous ! J'ai un fusil ici, tu veux. Arrêtez-vous, plein de cadets. Regardez vos yeux ouverts. Tant pas bête, t'es bête. Bonjour, messieurs. Elle est sur le muret. C'est bien, j'ai toujours le mec. Il y a un type avec un chapeau là, ouais. Bonjour, monsieur. Oh, attends, c'est pas Jensen, ça ? Non, j'ai peur. Monsieur, bonjour. Non, c'est monsieur Barnes, pas de panique. Vous êtes toujours aussi impressionnant, hein ? C'est pas chiant. Ouais, on est méfiant. Mais je me doute, mais pourquoi il y a autant de tensions en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, aller demander à la personne de l'autre côté, vous comprendrez peut-être mieux la situation. Bon, enfin, je vous avoue que j'étais de l'autre côté pour aller livrer des paquets et voir ma maman. Ouais, je sais. On vous a vu passer. Ah, d'accord. Et il y a eu une grosse activité dans une zone. Alors, les SCAT, ils m'ont dit, à un moment, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes un résident de l'Est. J'ai pas le temps de vous poser des questions. Venez avec nous. Ils m'ont fait grimper carrément dans l'hélicoptère. Et on s'est promené. Bon, j'ai vomi deux fois. Et on est arrivé sur place. Vous n'avez pas l'hélicoptère, monsieur ? Non, non, mais je suis... Même sur la route, je me sens pas bien. Et arrivé sur place, je savais même pas où on était. Il y avait plein de camions. Il y avait du monde. Et j'ai entendu qu'ils disaient, les gens ont peur parce qu'il y a beaucoup d'activités. Alors, ils sont allés faire je sais pas quoi. Ils ont discuté avec des gens. Et après, ils m'ont ramené à Kavala. Ils m'ont dit, bah, monsieur Basque, qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous avez la voiture ? Vous êtes un résident de l'Est, etc. Et puis, au final, je leur ai dit simplement que je faisais des livraisons de paquets, que je discutais avec les civils que je pouvais croiser pour leur proposer mes services d'avocats. D'accord. Aussi simple que ça. Et même, attendez, si vous voulez tout savoir. À la frontière, je me suis fait arrêter par des gens avec la cagoule, que je savais même pas qui c'était. On pouvait même pas voir leurs yeux. Et ils agissaient au nom de la milice SCAT. Carrément. Ils ont eu le droit de m'arrêter, de me fouiller la voiture et tout. Oui, je sais qui c'est. Ils sont tendus, hein ? Oui, oui. Vraiment, vous êtes détendu, vous ? Non, pas spécialement. Je suis détendu quand je suis dans mon hélicoptère, pas quand je suis au sol. Oui, mais c'est plutôt l'inverse. Mais je pense qu'ils comprennent ce qui risque de leur arriver incessamment sous peu. Parce que c'est plusieurs fois qu'ils viennent chez nous foutre le bazar. Donc, je pense qu'ils ont compris que nous n'allions pas nous laisser faire. Mais attendez, c'est les histoires. J'étais pris dans un feu à un moment à Pyrgos. Il y a des civils qui étaient armés qui m'ont dit « Venez, monsieur Barthes, venez, couchez-vous, bougez pas dans la maison et tout. » C'est eux, en fait, qui ont fait tout ça ? Très certainement, oui. Oh... Ah, vous savez que je suis... Bon, déjà, je suis peureux, ça c'est sûr. Mais ensuite, je suis un vrai pacifiste. Et c'est dommage, je trouve, que les gens aient autant de haine les uns vers les autres. Ouais, je sais bien. J'ai essayé de discuter avec eux. Ils n'ont pas été très compréhensifs, malheureusement. Après, c'est leur problème, c'est pas le mien. Comment vont-vous, supérieurs, monsieur ? Déjà, je ne me rappelle jamais votre nom. Il est tellement compliqué. Monsieur Bayetniatchev. Bayetniatchev, eh merde. C'est ça, c'est ça. Monsieur B ? Ouais, si vous voulez. Parfait. Comment vont-vous, supérieurs, alors, monsieur B ? Ma foi fort bien. C'est eux qui m'ont assigné, comment dirais-je, aux hommes aujourd'hui. Donc, ça me convient tout à fait. D'accord. Mais là, je vois plein de gens en position. Qu'est-ce qui se passe ? Ils surveillent. Il va y avoir le bordel ? Non, non, ils surveillent, tout simplement. Ah, d'accord, d'accord. Je vous avoue que, moi, vous savez, les armes, les gens comme ça en position, ça me fait un peu peur. Non, vous inquiétez pas. C'est préventif, que ce soit pour vous ou pour qui que ce soit d'autre. D'accord. C'est, voilà, une personne qui s'occupe de, en l'occurrence, je m'occupe de vous et les autres soldats qui sont tout autour, au cas où. Vous savez, monsieur B, j'ai fait la même remarque quand les scats à Kavala, ils me sont tournés autour et tout. Ils avaient les armes partout et puis, monsieur, comment il s'appelle déjà ? Fares. Ah oui, monsieur Fares. Le monsieur, voilà, il m'a dit, tendez la main, monsieur Barnes. Je lui ai dit, pourquoi ? Tendez la main. Et j'ai tendu la main, il m'a dit, tenez, une paire de couilles. J'ai pas compris. Voilà. Tout à fait. Je vous laisse repartir, monsieur Barnes. Je vais pas vous retenir. Monsieur beaucoup, monsieur B. Je réponds, monsieur B. J'ai vu passer une très jolie voiture. Il me semble que c'est la société dont je m'occupe pour le... Il va y avoir un grand jeu. J'ai pas le droit de trop le dire, mais... J'ai vu passer une très belle voiture de luxe et il me semble qu'ils sont partis d'un endroit et je vais aller voir si les véhicules sont arrivés, si tout va bien dans leur démarche administrative. D'accord. Très bien. T'es quoi comme modèle de voiture, monsieur ? Il me semble avoir vu passer une Porsche. Une Porsche ? Grosse Porsche, avec un bruit magnifique. Et monsieur B, si... Bon, faut pas le dire encore, mais... Approchez-vous un peu, approchez-vous. Oui. Monsieur B, il va y avoir un jeu concours. Mon petit doigt m'a dit que ce sera dans une semaine environ, où il y aura à gagner... Vous... Vous dites rien. Une voiture de plus d'un million de dollars. Ouais... Bah écoutez... Vous risquez pas de me voir jouer à ce type de jeu tant que ce sera pas des hélicoptères à gagner. Des hélico... Monsieur B, enfin ! C'est une voiture de luxe ! Mais alors ? Moi je préfère mon hélicoptère. Il est tout aussi luxueux et il va tout aussi vite. Et sauf que moi je... Je peux comprendre, mais... Eh... Tout le monde n'a pas le permis. Eh... Est-ce que je suspecte un peu chez vous de la frime ? Bah... Non, pas du tout. Je serai... Je suis juste plus à l'aise dans les airs qu'au sol, c'est tout. Euh... Mettez-moi un vol entre les mains, euh... Je vais me prendre les... Les... Les premiers murs qui... Qui arrivent, euh... À proximité. Mettez-moi dans les airs, euh... Je suis comme un bébé dans l'eau. Je peux comprendre. Bon... Vous avez peut-être le mal de terre, vous alors ? Exactement. D'accord. Je comprends. Parfait. En tout cas... Vous le dites à personne, hein, pour le jeu concours et pour la voiture à gagner, hein. Non, 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 vous inquiétez pas. Je vais m'occuper des papiers pour le... Si un jour vous entendez parler d'un jeu concours de ce type avec un hélicoptère à gagner, là ça m'intéresse. Ou un avion à la limite, mais... C'est noté. Un hélicoptère avec plein de trucs qui font pan-pan dessus aussi, hein, je suppose. Ah non, non, non. Pas du tout. Je m'en fous. C'est un temps que c'est un hélicoptère. Des... 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 Des comme ceci, j'en ai plein. C'est pas la peine. Je veux un gros... J'en veux un qui est pas... Malheureusement, qui m'a été refusé à la frontière. Par les... Par les douanes. Ah, carrément ? Mais c'est dommage. Vous auriez dû faire appel à la même service pour faire la négociation. Ouais... Même si je sais que vous êtes très négociateur. Ah bon ? Qui vous a dit ça ? Aïe... Tous ceux qui sont embauchés chez les aides sont des... Je rêve où il est en train de s'essuyer le cucu par tel. Non, non, vous inquiétez pas. C'est bon. Euh... Je sais que tu es... Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais ? Soldat, là, c'est bon vos hémorites ? C'est fini ? Oui, oui, affirmatif. Excusez-nous. Bon, mais c'est pas grave. Oui, oui, c'est rigolo. Qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Vous me parliez de... Je ne sais plus, du coup, ça m'a perturbé avec mon soldat qui fait le con. Oui, vous parliez des forces de négociation de nos hommes. Et ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que je suis arrivé à l'Est. C'est qu'entre gens qui savent négocier, qui font de la médiation et... Je me suis senti très à l'aise. Oui, j'imagine. C'est bien ce qui est masqué sur le panneau. Tout se négocie. Tout à fait. Donc je vous sais très négociateur. Après, certains le sont plus que d'autres, bien entendu. Vous essayez de me faire comprendre quelque chose ? Non. Disons que certains de nos soldats sont... Certains de notre personnel sont beaucoup plus négociateurs que d'autres. D'accord. Je pense notamment au général et à certains gradés. D'accord, d'accord. D'ailleurs, si je pouvais négocier avec vous, parce que je vous avoue que je suis sur des dossiers. Bon, là, le dossier avec l'entreprise, il va faire le jeu. Je leur fais les papiers. Tout va très bien. Ils sont très cordiaux. Ils n'ont pas d'armes dans le dos ou autre. Donc je n'ai pas peur avec eux. Mais il y a certaines personnes qui, des fois, ils ont les arbres et tout, et je ne me sens pas tranquille. Est-ce que je pourrais peut-être avec vous faire une fois une séance d'entraînement avec les petits pistolets pour que j'en ai un sur moi et que je sache m'en servir ? S'il vous plaît. Écoutez, on verra ce qu'on peut faire la prochaine fois qu'on a une session de recrutement. Peut-être qu'on vous appelle. Non, pas recrutement. Je ne veux pas rentrer chez GTIF. Non, je sais bien. Mais on a une épreuve de tir. Donc on verra pourquoi pas nous vous inclure dans le dos. D'accord. Par contre, vraiment, c'est tout petit. Parce que déjà, je vois votre engin. C'est beaucoup trop énorme. C'est ça, sinon. Vous préférez ceci ? C'est petit. Ça, c'est mieux. Ça, c'est petit. C'est pas très lourd. Parce que la dernière fois, il y a M. Gallagher. Il m'avait dit, prenez mon arme. Un gros machin comme vous et tout. Il m'a dit, allez-y, tirez tout le chargeur. Faites-vous plaisir. Et il m'a enlevé le cran de sûreté. J'ai tiré. Il y a l'âme qui est parti en l'air. Ça m'a tapé dans la tête et tout. Je ne peux pas faire ça, moi. Les gros, ce n'est pas pour moi. C'est normal, il faut avoir. Tout est dans les bras et dans l'épaule. Vous avez une crosse. Regardez. Vous avez une crosse. Vous la calez bien dans le creux de votre épaule. Ah oui, ça, je ne sais pas faire. Pas de panique, monsieur. Je vais tirer quelques coups de feu. Et quand vous tirez, vous inquiétez pas. Si vous avez peur du bruit, je veux bien... Vous voyez ? Et quand on tire, c'est l'épaule qui encaisse. Prévenez-nous, lieutenant Merde. Je vous ai prévenu, soldat. Vous n'avez qu'à écouter. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'épaule qui encaisse. Oui, d'accord. Mais vous avez le poignet aussi qui est fort. C'est vraiment très aimable de me montrer ceci, monsieur B. Mais je ne pense pas que je ne pourrai jamais faire ça. C'est vraiment le tout petit. Monsieur Barnes, vous le savez que nous le savons tous les deux. Vous êtes un homme de bureau. Hélas, oui. Mais bon, j'essaie de faire travailler mon savoir juridique et un peu mon cerveau. Vu que je n'ai pas de bras, j'ai une tête. Enfin, j'espère. Je pense que vous êtes plus efficace dans un bureau ou dans les tribunaux que sur le terrain. Et a contrario, je serai plus efficace sur le terrain que je ne serai dans un bureau. Si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons chacun notre spécialité. Je comprends bien. Je vais prendre ça pour un compliment, monsieur B. C'est beaucoup. Oui, vous pouvez. Je vais peut-être vous laisser. Vous avez du travail, il me semble. Oui, oui, tout à fait. Je vais repartir. Merci infiniment pour votre accueil, monsieur. C'est toujours aussi cordial. C'est un plaisir pour moi également. Au plaisir, monsieur B. Bonne journée, monsieur. Allez, monsieur, vous pouvez remballer. On repart. Ah, vous parliez de gros engins, de petits engins. C'était quoi ce dialogue, alors lieutenant ? À l'extérieur, vous lui montriez. Ah non, il est trop gros pour moi. Ça ne nous ira pas. Il y aurait quelques cartouches. C'était vraiment bizarre. Oui, j'imagine. Après, Coco, j'ai une information pour toi. Si tu veux, tu me donnes de l'argent et je te donne l'information que j'ai entendue. Vous allez essayer de... C'est vrai que j'ai donné de l'argent, moi ? Comme tu veux. J'ai l'impression que vous êtes pire que lui, recrue. Ah, je lui apprends comment c'est, parce qu'il ne comprend pas, il négocie tout. Je suis sûr que ton information va la savoir de moi. Je ne t'entends pas si tu essaies de communiquer avec moi. Eh, je disais, je suis sûr que ton information, je la saurai dans pas longtemps. Ah, peut-être. Peut-être pas, tu verras. Bon, alors, on va aller faire le plein vite fait. Le plein de munitions, de tout ce que vous voulez, on va faire un petit peu. Je pense que je vais bientôt m'arrêter pendant congé. Reçu. Le carré, lieutenant Marie, vous vous reçuez ? Je vous reçois. On vient de Sofiar et R.A.S. sur Sofiar. Parfait, merci. Je crois qu'on va prendre des dés à la place de R.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.. Mais il ne se passe pas, c'est vrai. C'est pas si on gagne le sens, hein. Ah. C'est par contre... Je ne voulais quand même pas. Je ne voulais quand même pas. Un questionыпé. Vous pouvez te laisser ici? Je vous laissez ici. C'est vous qu'on va laisser ici, soldat, si vous continuez. On a le capitaine Graincois a récupéré. De l'argent. Je suis sûr que c'est de l'argent. Un million d'euros. On va faire l'escorte, au moins comme ça ce sera fait. Mais j'ai une petite idée, tiens, pour une opération, pour les foutre un peu dans la merde. Bonjour, bonjour. 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 Je vous dépose à la base ou à votre véhicule, du coup ? Non, 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 il y a mon véhicule Tigre qui doit être sur le bord de la route, de frontière vers Pierre-Gos, je ne sais plus exactement où. Hum, reçu. Bon, on va refaire toute la route. Ouais, j'ai eu un petit malaise et du coup c'est vrai que... Je me suis réveillé un peu plus loin. Ah oui, le médecin Gros-Coco est toujours là. Ah, ben oui. Ah, je ne sais pas si je vais le tenter. Mais c'est gentil. En plus, j'ai ajouté un truc spécial dedans. Et maintenant, j'ai ajouté un colorant. Ah, là, regarde, je suis là en bas. Et vous pouvez essayer, hein. J'ai ajouté un colorant, c'est très beau. Il y a une voiture avec. Ouais, ouais, ouais. J'étais en train de la mettre en fourrière et d'un coup, mes yeux se sont éteints. On vous déposissait alors, capitaine ? Ouais, parfait. Merci bien. Profitez-y. Bon courage, le temps, merci beaucoup. Merci. Un signe, ça. Un signe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je vous dépose là, recru, vous me remettez l'arme sur la banquette pour le suivant. Je vous laisse tout ça, ouais. Un cadeau, un cadeau. Alors, il va falloir m'ouvrir le coffre, peut-être. Ben, c'est bon, vous pouvez. Appelez-moi, prenez, prenez, prenez. Ok, argent, argent. Argent ? Non, pas l'argent, pas l'argent. Ah non, pas l'argent. Ah non, pas l'argent. On va venir faire, venir faire. Ah mais vraiment. Appelez-moi Grenco. Il arrive. Regne ? Ah oui, je voulais envoie un message. Oui, il revient, ouais. Oh putain, les munitions ! Oui, ouais, il revient, il faut des paquets, là. Eh oui, quand même. Eh oui, on ne peut pas à moitié, nous. On ne peut pas à moitié. Ah oui, par contre, il y a un truc qui m'intéresse, moi. Les casquettes ? C'est la casquette avec des... Non, justement, non. C'est un peu plus bas. Ça commence par un D. Ah, D, M, S. Oui, j'ai gagné. Eh oui. Donuts. Ah, il y a un sauce aussi. Ouais, je préfère le... Magnifique, messieurs. Vraiment une belle prise. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Comment ça s'est passé ? On est repassé sur le village qu'on avait déjà fouillé. Et puis j'ai cru voir un coffre depuis une maison. Depuis l'hélicoptère, par exemple. Et du coup, on est descendu, on a regardé, puis on a trouvé. Oh la vache, vous avez... On a quand même failli le raté. 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 Sans les chargeurs, ils se font trop bien. Ouais, ouais. Hé, Grenco, t'as vu ça ? Il y a une éjaculation là, je crois. Alors, Grenco ? À quoi ça ressemble ? Elle ressemble à une boîte de l'hélicoptère. Viseur SVD ou SOS, Grenco ? Ah, plutôt SOS pour moi. Ah oui, je savais que ça allait faire plaisir. Puis-je capitaine pour le DMS ? Allez, j'en pourrais un petit. Ah oui, vous pouvez, après notre visor, notre visor est vraiment assez similaire. Ah oui, c'est des petits dons aussi. Je vais regarder ce que ça donne. Je veux changer juste ton visor. Hé, il est petit don. Attendez, attendez. Attends, Grenco, est-ce que tu peux remettre ce que tu as pris... Touchez à rien, messieurs ? Est-ce que tu peux remettre ce que vous avez pris dans l'hélicoptère ? On va prendre une photo de l'inventaire. C'est moche. Ah, je n'ai pas vu le chiffre à côté des MXM. Wow. Vous avez vu le chiffre à côté des chargeurs de Stalag ? Oh, putain. Ils ne sont pas à moitié. Merde, capitaine, je peux prendre une MXM noire plus tard ? Non, 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 pas tout. J'étais tous les parachutes. J'étais tous les parachutes. Dommage. J'étais tous les parachutes. J'étais tous les parachutes. Ah, pardon. C'est pourquoi j'ai entendu une petite voix, là, incrustée dans le sol. Oui, je suis correct, ça vient de moi. Non, les photos sont plus. Le retour. Le greco, le greco, le barrec, vous pouvez me servir. Ah, j'ai regardé, mais c'était moche, donc j'en veux pas. Il y a un SBD, monsieur ? Je veux bien SOS, non ? Non, 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 non. Ah, là, le petit J.C. Une tatanale à Grucoco. Ah, Grucoco. Ah, là, ils ont des MXM. Moi, je peux prendre le chapeau marron ? Non, Grucoco, vous vous écartez, là, vous vous en prenez une. Il y a un micro pour Grupas et l'Aixem, pour le decocteur, pour le decocteur. Il y a un barrec ? Oui, recrut. J'entends parler sur la longue, il y a quelqu'un qui veut le même. Oui, oui, c'est la fréquence 30. Le prochain coup, vous allez devoir venir avec un HMTT, avec tout le stuff. Ou la longue longue. Attendez. Barek, elle écoute. Barek, elle écoute. Ils ont une petite perte civile, là, s'il y en a un civile, on est dans un petit coin, les 4 ans, on n'a pas dénié à sauver. Il est mort, là, aussi. Moi, qui perte, on y retourne, d'ailleurs. Je vais vous proposer de récupérer... Parce que là, vous êtes sur quoi, comme calibre de... Comme taille de munitions, là, sur votre AK ? Ouais, parce que moi, je suis en 5.65. J'ai perdu mon chapeau. 5.45, pardon. Non, non, ça... C'est pas grave. Ouais, il n'y a qu'avant rien. On va donner un salaire. Bonne fin de service. Bonne continuation à tous. Au revoir, bonne fin de service. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais même plus de quoi on parle. Hé, on s'arrête tout de suite, bordel. Faut après, on a visé, hein, veille. Putain, Bertis, arrête de... Pardon ? Pardon ? Je vais partir des petites voix comme ça. C'est moi que vous disiez ça ? Ah non ? J'ai parlé de mon... J'ai parlé de mon... Oui, monsieur, là, ben, on l'a acheté un. Ah bon. Dis ça aussi. Vous n'allez pas vous manquer de l'ESP, qu'est-ce que ça ? Ah, ouais. Non. Dire que ça va... Allez, allez me mettre tout ça en sécurité. N'hésitez pas à prendre des photos de vos inventaires pour qu'on puisse savoir un petit peu de quoi on dispose de vos captures de ce soir. Ça va nous permettre de faire beaucoup de choses très intéressantes. D'accord, très bien. Vous prenez une petite photo de l'inventaire de tout ça, si vous pouvez me l'envoyer, que je puisse en faire justement un inventaire perso et faire un rapport au général. Ok, ça marche. N'hésitez pas à m'attendre dans le rapport. Voilà, c'est une manette. Eh, tout à fait. Allez, fermez-la, soldat. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Ah, là. Hé, hé, hé. Quoi ? Allez, on va mettre ça en sécurité. Allez, on est parti, nous, hein. Bravo, messieurs. Merci, merci. Ah, bon, rien, c'est normal, hein. C'est un plaisir, messieurs. La prochaine fois, prenez les donuts, aussi, hein. Ouais, mais... Je la gare et prends-moi, à part de prendre les donuts, hein. C'est ça, hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, vous me demandiez, capitaine, ce que j'avais fait aux... Hein ? Vas-y. Vous voyez ce que j'avais fait aux hommes, là, pour ce soir, parce qu'ils étaient bien dressés, hein. C'est juste que j'ai poussé trois gueulantes, hein. Parce qu'ils étaient tous autour d'une même personne, comme ça. Ah, blabla, on fait le contrôle, blabla, blabla. Je suis arrivé, je fais, oh, messieurs, vous prenez des positions, là. Je fais, ah, mais on allait repartir. Rien à foutre, vous prenez des positions, on n'en parle plus. Euh... Ok, bon. Et depuis, chacun prend sa position, il y a une personne qui parle, pour le contrôle. Je peux jouer aussi, capitaine ? Vous faites quoi, les fléchettes, la version ? Ouais, ouais, j'aime bien. Surtout que ça laisse de jolis points noirs, à côté, hein. S'il vous plaît ! On a le droit de jouer, nous aussi ? Ça m'arrête, je suis en train de le viser avec ma remise à zéro à 500 mètres. Je sais de la roulette russe, mais elles sont très dures. C'est la roulette roumaine, là. C'est la capitaine. S'il vous plaît ! Tirez pas ! Je suis obligé de compenser comme un malade, putain ! Oh la vache ! Bon allez, je vais peut-être pas tenter une autre, parce que là franchement, je pense que c'est le maximum que je pouvais faire sur 10, 500 mètres. Tirez pas ! Tirez ! Tirez ! Euh... C'est un DMS, c'est ça ? Non, euh... le DMS, c'est euh... c'est Barack qui l'a. Non, non, je l'ai laissé. Comment tu l'as laissé ? Ouais, non, je l'ai laissé. Par contre, euh... avec la case, c'est moche. La MXM, la MXM noire, j'aime bien. C'est moche, le mec. Mais sérieusement, t'es lieutenant ou t'es euh... Pref d'une... multinationale de mode. Ils disaient à Paris, c'est pas possible ça. Parlez un peu. Autant avoir un... une arme esthétiquement jolie. L'arrière de la mène, elle est moche esthétiquement, on s'en fout. Non, elle est jolie. Elle est petite surtout. Mais pourquoi vous me tapez encore ? Je vous tape de la part du capitaine. Transmission de pensée, vous connaissez. C'est bien Vasily, essuie-toi sur son casque. Parfait. Par contre, Vasily, tu vas me mettre ton casque aussi. Eh là, il a un casque à Paris. Justement, c'est quand j'ai pris dans l'orcage, j'ai s'en fait rien pour mettre mon casque. Il a disparu. Il a disparu. C'est par quoi ? Allez, vous vous calmez. Je reviens dans 5 minutes. 1 1 Merci. Je bouge ton tigre parce que j'ai mis une earth, donc c'est bon. Ils ne sont pas possibles, ces deux-là. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est Vasily qui m'a démennotté, alors moi je l'ai mis sur le toit. Je lui ai fait non, de quel droit il me démennotte ? Lieutenant Barec, j'ai fait ça pour où ? Pourquoi vous m'emmenez loin ? Et de quel droit vous l'emmenez sur le toit ? Parce qu'il me démennotte alors qu'il n'avait pas d'autorisation. Vous pouvez me lever un petit peu quand vous faites monter les escaliers ? Non. Allez, regardez cette magnifique vue. Je ne croyais pas que vous ayez arrivé. Vous avez de la chance. Je vous mets au coin alors. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Point. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et vous ? Vous êtes mon héros. Je ne croyais pas si bien dire. Je vais vous mettre au coin mais autre part. C'est Alberti, il a réussi à se démennotter. Il m'a emmené là-haut. Je vous promets. Lui, il s'est remis comme une fleur. Une main sur la tête. Je ne veux pas le savoir. Pourquoi ? Voilà. Merde. Vous voulez faire les enfants ? Eh bien, soyez-en. Et restez au coin. Lol petit J.C. J.C. Exactement. Juste magique cette équipe de fou. Ben ouais. Ah mais c'est un problème. T'as réglé la question ? Ouais, je les ai mis. Ils veulent faire les gamins. J'ai agi comme si c'était des gamins. Ils sont au coin chacun dans un coin. Sinon, pour plus de l'info, la voiture fait Pierre Gauss. C'est remonté. Et là, elle vient de redescendre à Pierre Gauss. Voilà, quand même. D'accord. Bon, on va lever le camp. Donc si il vient, c'est via de Pierre Gauss. D'accord. On vous remercie pour l'indication. C'est gentil d'avoir envoyé un petit message, du coup, si vous étiez là. Ouais, de toute façon, je vais rester encore à déjeuner quelques temps ici. Ça marche. Bon, on va pas vous déranger. Vous laissez manger votre sandwich et puis vous reposer. Merci bien. Ouais, bonne journée, monsieur. Bon. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On attend qu'il repasse le bordel ? Non, pas sûr. Non, les phares de la voiture sont allumés. Economiser la batterie de la voiture ? Non, effectivement. Elle est pas à moi, celle-là. On fout. Eh, qui est ? Attendez, moi, je vais lui faire économiser de la batterie. On fera qu'il repaille des ampoules. Non, non, mais... Ça ferait économiser que dalle. Bah... Bon, la batterie, ça coûte plus cher que deux ampoules. Ouais. Ouais, j'en sais rien. Regarde la gueule du truc, hein. Je suis pas sûr que ça se change facilement. Je suis sûr que t'as moins de main-d'oeuvre à changer la... la batterie qu'à changer les ampoules là-dessus. Chino, toi t'es comme tout le monde, pas de RP en HRP. Merci. Je sais que t'as reconnu la voix, mais c'est pas une raison. Bon, je vais aller m'occuper des deux enfants là. ... ... Merci. Merci. Affirmative. Vous allez à la barrière, vous m'attendez là-bas. C'est bon soldat, vous êtes calmé ? Oui. Je n'ai pas entendu. Oui, lieutenant. Affirmative. Allez, vous allez à la barrière, vous m'attendez là-bas. Je prends un peu d'eau, j'agroche toute sèche. Essuyez vos larmes aussi, vous avez le visage qui brille. Séchez nos barrières, t'inquiètes. Reçu. Allez, Vasily, vous descendez du Tigre. Oui, attends, je l'ai embarqué avec moi 30 secondes. Je pars vite fait faire un tour sur Pyrgos sur la ramène après. Hum, reçu. Mon gru Coco, viens ici. Eh oui. Tu montes dans une tour et t'attends que Vasily arrive. Quand il arrive, tu m'appelles. D'accord, vas-y. Ah, comment il s'appelait l'hôte avec son Audi blanche ? Ah, putain, j'attends. M. Charlie Conway. M. Conway. Oui, M. Conway qu'on a vu, enfin, on l'a contrôlé une fois, et puis après on est arrivés au niveau de l'aéroport au-dessus de Sofia. Et on l'a remarqué qu'il avait son Audi blanche en train de nous regarder, alors qu'on l'avait contrôlé au niveau de Sofia, donc... Il traînait un peu dans les aurions, on ne sait pas trop ce qu'il faisait. Oui, il ne savait même pas trop ce qu'il faisait lui-même, donc... Ouais, vous dites. Ouais. J'ai pas l'est, non ? Je crois que je l'ai croisé, mais je ne sais pas trop ce qu'il fait. Apparemment, il s'est situé en Ouest, mais... Quelqu'un de chez nous le connaît, mais... Avec lui, je crois que ce n'est pas spécialement une menace, mais c'est même plutôt un type relativement agréable, je crois, non ? Comment ça s'est passé avec lui ? Ça a été, bon, il était un peu au début... Bon, c'est vrai, comme sachant qu'on n'a pas les uniformes Group A, il était un peu réticent, mais... Il a compris que c'était pour sa sécurité qu'on faisait un contrôle, donc... Ça a été, il n'y a pas eu de soucis, de toute façon. D'accord, très bien. Je verrai avec lui... Ce n'est pas une grande menace, il ne sait pas conduire. Il s'est planté sous vos yeux, non ? En fait, on l'a perdu au niveau de l'aéroport, le temps de redécoller et tout, et on s'est dit, on va prendre la grande route de ce qu'il soit au ciel, il est sûrement dessus. On cherchait une Audi blanche, mais en fin de compte, on a vu du noir, et en fait, c'était son Audi blanche qui s'était renversé. Donc, c'est le bas de caisse qu'on voyait, mais... Il roulait pas si vite. En fait, on a retrouvé leur cas, en fait, c'était M. Gomez, apparemment, ils avaient demandé une autorisation de survol, mais personne ne lui a répondu, donc il a pris le risque de... Enfin, je me permets de rebondir. Leur demande à la con, ils le font par la radio, alors que je demande explicitement d'envoyer un message à notre standardiste, donc qu'ils aillent se faire voir. C'est message texte et point barre. Oui, bah écoute, tu préciseras ça. Je le précise à chaque fois. S'il n'y a pas de réponse à la radio, c'est qu'il y a une raison. C'est là-bas leur cas, d'ailleurs. C'est là où, je crois, non ? Je crois que c'est... C'est 1054, il est en train de se poser. Tu peux regarder, Varek ? Il faut écrire, là. Je vois pas. T'as des bons dieux. Non, mais il vient de passer derrière les arbres, il est en train de se poser au ZP-19. C'est de quelle couleur ton orca, là ? Il est en bleu, il vient de se poser au DP-19. L'autre, je crois que j'avais vu à la ZD, non ? Il disait qu'il allait à la ZD. Bah théoriquement, il devait aller à la ZD récupérer une voiture. Bon. Si on redécolle, on verra si ça jute du feu, puis on revient ici. verticale, on va có Fallon? . Si on redécolle. Si on redécolle, on s'en déu, elle sera rin contre les yeux, il est la dicho pour cette faute. Moi aussi tous les erreurs. Il me dit qu'il est en train de se poser au ZP-19. Il me dit qu'il est en train d'être tirés au ZP-19. Il m'a dit qu'il est les deux parties pour prendre au ZP-23. Tegre Coco venait à l'hélicoptère. Vous avez arrangé l'hélicoptère ? Ils sont posés là sur la banquette, vous ne les voyez pas ? Ah c'est bon. On voit tout le monde tout le temps. Il faudrait faire une caisse mutualisée, voyez-vous. On fait un don à la caisse et vous vous rapportissez ça de manière équitable. Donc je pense que je vais faire tous mes dons à M. Oulianoff, et puis après il repartragera ça sur votre mérite. Je pense qu'il est d'accord avec moi. Il sera d'accord avec moi. C'est toi qui viens de parler dedans ? Ah putain ! On parle d'argent, t'arrives dans les 10 secondes. Il y a encore un enfant dans son sac. C'est pas Alberti ce qu'il faut t'appeler, c'est Monet. C'est mon autre code ça, Monet. Comment t'as deviné, Walter ? C'est quoi ? C'est bon, tu veux peut-être un don ce soir ? Aujourd'hui, ce soir. C'est un enfant de moi. Je comprends pas. On est en train de... Qui est-ce qu'un enfant de moi ? Ouais, peut-être un petit don. Rang ? Allez voir. Le range rover, il était acquis dehors, c'était le mien, non ? C'est bien, c'est Alberti. C'est rien à toi et un save-lis. Merci beaucoup, monsieur Voltaire. Il a pas l'enfant dans son sac ? Moi je l'entends. Oui, c'est parce que je crois que vous êtes arrivé un peu plus tard que les autres. Bon messieurs, moi je vais aller à ma maison vite fait, tout ranger. Je vais voir la tempête. Je vais avoir le temps. Tracker arrive. Capitaine, sur ce... Pas de tempête, non, je vais aller à ma maison parce que j'ai deux armes sur moi, je vais les ranger dans les coffres. Oui, vous feriez mieux. Je peux remercier en tout cas pour la helicopter. Pas de soucis, n'hésitez pas à vous adresser à moi pour ce genre de service. Et voyez avec le capitaine plutôt pour ce genre de choses. D'accord, oui, je pense que le sergent n'a peut-être pas osé... Non, non. Il n'y a pas de soucis. Bonsoir, sergent. Bonsoir, je comprends, il n'y a pas de soucis. Ok messieurs, sur ce, vous faites une bonne soirée, une bonne journée du coup, qu'il n'y ait que 16h. Couper, je vais aller jeter à Paris. Pire gosse, vite fait avoir la tempête, il faut que je passe au moins après. Ouais, non, mais moi ces changements d'air, ça me perturbe. Je ne sais plus si on est ce soir, si on est le matin. Bonne journée. Bonne journée messieurs. Bonne journée. Ouais, je vois ça. Du coup, leur participation a été superflue, mais ça fait plaisir de voir qu'ils ont travaillé pour nous bénévolement comme ça. Et ça fait peur de les avoir à nos côtés. Toujours bien d'avoir d'autres alliés. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. S'en 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 soutenus un petit peu, il faut se méfier des fois. Quand on est trop aimé, des fois ça peut cacher quelque chose, mais bon. Allez, je vous fais confiance Berthier, je sais que ce sont vos hommes. Ah, une bonne soirée pour nous, quand même. Pardon, Berthier, excusez-moi. Oui, je disais, je vais prendre ma fin de service personnellement au capitaine. Ouais, pareil. Pas de soucis, je comprends. Vous avez bien travaillé Berthier ce soir, merci. A vous tous. Bonne soirée, où l'Est a pu être tranquille, et où on a pu le montrer aussi à l'Ouest. Au revoir, c'est le vent. Vous savez, fermer nos frontières et faire notre boulot. Et puis l'équipe de choc qui attend une choc, c'est la même chose. Euh, lieutenant, t'es là ? Affirmatif, capitaine. Je t'ai ramené ton disciple à formater. Parfait. Grugoco, rejoignez-le, j'arrive dans deux minutes. Ah, c'est quoi ? Ah, messieurs, je vous laisse, si vous voulez prendre une pause, quoi que ce soit. Oui, j'arrive. Tout à fait, je vais prendre. Peut-être que la soirée vous a plu. Ah, c'était tranquille, mais ils ont fait une belle prise, c'est sympathique. Ah, voilà. Je ne vois pas pourquoi ils font des stocks pareils, remarquez, parce que c'est les fournis, ils ont accès aux vendeurs. Vraiment ? Ah oui, oui. Ah oui, ils ont accès. Ah oui, je vois comment, j'en avais déjà discuté. Mais il n'y a pas une espèce de licence romanier qui leur permet d'accéder à un stuff. C'est ça, c'est ça. Mais je ne vois pas du tout, du coup, pourquoi faire des stocks de chargeurs d'armes comme ça. Ah, c'est étrange. Et pourvu que ça dure. Oui, carrément. Tant, Grugoco, avec son petit SOS, du coup. Ah, mais carrément. J'ai pensé directement à toi quand j'ai vu ça. Ouais, ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. La dernière fois, déjà, j'ai vu un DMS. J'étais déjà à la limite d'avoir une demi-molle. Et là, un SOS. C'est le jour et la nuit. Bon, messieurs, capitaine, sergent, recrut. Vous reprenez du service après, ou vous faites un espèce d'acteur ? Bonne question. Je ne sais pas encore. Surtout, allez vous occuper des deux à la barrière, hein, lieutenant. Oui, oui, je m'en occupe. Vous n'envoyez pas pour rien là-bas. On va faire un peu de vodka, messieurs. Je ne sais pas où je l'ai saisi, mais il s'aggrave que j'ai 4 ou 5 vodcams à 45 ans. Oui, moi, d'où. Mais qu'est-ce que j'ai demandé, moi, là ? Ah, mais Rails, voyons, je faisais ça pour te couvrir. Parec, tu mettrais une tatane à Vassily, s'il te plaît, en plus. J'ai reçu. Lieutenant, je vais devoir... Aller faire le tour de la base jusqu'à la tempête, oui, oui, tout à fait. C'est ce que vous allez faire avec le soldat Vassily. Pour information... Eh, je ne vous ai pas dit d'y aller, ce soldat, là. Vous partez ensemble. Si, vous partez ensemble avec le soldat Vassily. Pour information, lieutenant, en fait, je vois le corps d'Antonio, ici, là, devant, par terre, couché. Je l'entends parler. À chaque fois, en fait, qu'il sort d'un véhicule, il est par terre. Je ne sais pas pourquoi je le vois. En fait, je l'ai tatané, ça l'a tatané à longue distance, en fait. D'accord. Je ne veux pas courir, messieurs ? Eh, oui. Deux minutes. Allez, vous avez dix minutes de course, messieurs, bon courage. Bon, Vassily, quand t'es fini ? Attends, je suis en train de faire le tour de la base. Je suis en train de faire le tour de la base. Je suis en train de faire le tour de la base. Il est bien passé, du coup. Capitaine, ouais, parfaitement, ouais. Ok. Surgeon, il faudra penser à me remettre mon cagoule aussi. Ah, bien sûr, oui. Merci. Ah mais oui, c'est pas con, ça. Ok, je me suis... Attention, sergent. Euh, capitaine, oh la la, désolé. Faites un peu gaffe, s'il vous plaît. Tain, on ne peut plus manger tranquille, quoi. Pour des grenades dans la tête. Tu m'as piqué l'oeil. He, he, he. Allez. La combo, c'est impeccable. Parfait même, je dirais. Belle prise, une bonne journée. Ouais. Ouais. Voy這樣子 좀,我 keyboardnya抹 AR crédỉ�. Faites un peu âmeское. Ouais. Lui. Lui, c'est quoiaw c'est encore footballer? Tu es très haut que 2007. Tampais quand même. Sekopis de tonneau. Repositions ouais. Le drone auen de coin. Ça抵ations pas un petit peu. Dém conceive. C'est ça, c'est à la distance ces putains de fenêtres ? Euh, fenêtres ? C'est ce que prend l'artisan quoi. 1,5 million par fenêtres. C'est pas donné mais... C'est malheureusement, laisse pas péter les fenêtres de l'autre côté. Si, en 2 balles ça passe. Ah, c'est parce que je la vois pas péter, mais en fait elle est pétée. Mais y'en a un qui traîne ! Euh, j'ai gros concours qui reste devant un balle à l'entrée de la base, il a arrêté de courir. Ça, vous visez quoi en fait ? Ah, 11 mètres. Merci. 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 Merci, merci. J'ai oublié de changer. Je change ça tout de suite, fait reviens. Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain, putain, je sais pas qui c'est ça ! C'est pas qui est le mec en bas là ? C'est Raze ! Il est pas de putain de chatte ! Il m'a tiré là, putain ! Plus de la chatte à ce niveau-là ! Oh ! GG ! Ah il a chaté de ouf ! Non, alors vous pouvez pas jouer parce que vous êtes pour l'instant en spectateur, parce qu'il faut qu'on finisse la partie. GG ! Ah ça c'est le salaud ! Putain ! Ah non ! J'allais faire un mouvement de ouf ! Ah ouais ouais ! Le rouge bravo ! Que beau niveau ! Tu joues pas ça là ? Bah si mais je suis en attente moi ! Ah ok ! Bordel ! Ah les balles ! Oh quel putain ! Ah ça ça va être moche aussi ! C'est dégueulasse ce truc ! Faut que je mette un coup de pression ! Oh le truc que j'ai fait ! Oh le truc que j'ai fait ! Oh le truc que j'ai fait ! M'est... Non ! Merde ! Quelle grosse burn quoi ! Je dirais que Terry, c'est plus dur mais... Voila ! En bas de l'écran, il a réussi ! Oh non ! Mais quel con ! C'est quoi ça ? Il a juste un poids en bas ! Allez, BIM ! Non mais qu'est ce que j'ai fait ? J'ai traversé j'ai pas vu que de l'autre côté il y avait une ligne Ouh c'est chaud Oh merde putain mon virage qui passe pas Ohlala le Rage la maitrise Il m'as un point Focus le gris Oh mais vous m'avez vraiment focusé Oh putain C'est épique ce jeu je trouve C'est le meilleur jeu Non putain mais arrêtez avec ces trucs là c'est horrible Ah merde dans l'essence Je crois que j'ai gagné Oh je suis pas dernier Ah bim C'est pas grave On va être combien ? Je sais pas on va être beaucoup On va être beaucoup On est 13 Jean Banane Ohlalala Changez vos couleurs les gars Ça va être le bordel Dédé là Tu chutes Albert de la galère Et c'est moi Oui on kick Dédé Vas-y Dédé change ta couleur Eh mais y'a BAD Eh BAD aussi là Sans ta couleur Eh BAD aussi là sans ta couleur frère Y'a quoi y'a ? Y'a ça y'a ça y'a ça Y'a ça y'a ça Non sérieux arrêtez avec les couleurs foncées là c'est de la merde Y'a Kanagbis là aussi pareil Voilà comme ça Ah sinon c'est qui ? Comme ça à peu près C'est juste OP Sort de rose dégueulasse Ouais Kanagbis pareil change ta couleur Moi je veux kick tout le monde Nan mais le noir on voit pas trop mal en fait Si si ce noir on le voit On voit c'est bien Et pourquoi tu... Eh frère Allez la... Allez Dédé Ah c'est bon ? Merde vas-y Ah merde vous avez laissé le noir 130 points Oh mais quel bordel Pout pout Oh nan Ah oui j't'ai reçu J'ai peur trop de toi même dans toi Ah merde C'est la merde hein Nan mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh nan Merde quel con J'ai raté mon truc Plus 13 points Bah ouais C'est normalement pareil en fait Ça n'est pas assez statique Les gars notre but c'est de faire un dessin en commun Putain c'est kill rouge Ah tu m'as foncé dessus Oh j'ai gagné Ouais J'ai pris deux bonus de vitesse moi j'allais trop vite J'ai pris le premier et j'en ai pris un deuxième Ah oui c'est pour ça que tout le monde l'a pris dans la gueule en fait C'est un truc Putain Allez mange mes fesses Nan 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 Oh putain C'est le rouge là qui a planté direct là en haut Ouais c'est moi Yeah ah merde J'ai pas chaud Oh Dédé il est chaud là Dédé il est chaud Oh Dédé il est chaud Nan Rires Il a failli là Pourquoi euh Jeanne banane il a un petit icône là Oh Nan Oh Nan Oh Nan Putain hero quoi c'est un prestige c'est pas moi ? la bonne il a eu avant moi et je me suis fédiqué ah non c'était Jean-Banane je sais pas que c'est Jean-Banane mais euh c'est une belle banane vilain quoi ah il est ah je sais plus où est ah oui 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 j'ai eu une hésitation je voulais aller sur la gauche mais je me suis dit non c'était pas possible j'ai l'impression qu'il y a un pixel mort qui circule sur l'écran ah non mais l'endroit où je dois passer s'il te plait oh non 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 oh non mais là qu'est-ce qu'elle est enfermée en haut la jolie qui est montée oh la Dédée qui aime bien mais j'aime le Dédée là putain Dédée il va mourir trop bêtement il va mourir bêtement je le sens ah ah Dédée la pression non il est l'ouverture tranquille non non yду dans la merde c'est le anh il a craqué ahah 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 on se fait maitriser quand même y'a un challenger qui arrivait mais allan ah non ah je Lion pas vu, qui a vu le changement ah 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 oh bâtard Oh non ! Le changement violent ! Oh putain ! C'est pas bon là ! Putain ! Mais ta gueule avec cette musique à la con ! Sérieux quoi ! Arrête après ils vont couper mon replay Twitch parce que il y a les droits d'auteur ! Ils chantent tellement bien ! Oh putain ! Oh ! Ah les trucs vilains ça a tourné cash ! Oh merde ! Oh Dédé un petit plus 13 discret hein ! Non mais à chaque fois vous vous moquez de moi mais je suis toujours dans le top 30 ! Il faut que tu s'advertisse là le vert ! Et pourquoi toujours mais toujours il dit la même chose ! Ok le bleu ! Reigns t'as fait fort là ! Et puis... Oh le rouge on s'est frôlé ! Oh ! Non ! Banane enfoiré ! Non ! Non c'est trop chaud ! Blâche blâche ! C'était qui l'orange là ? C'était Alan ? Ouais ! Ouais c'est moi ! Non ! Et voilà ! Ah je suis où ? Merde ! C'est le rose violé ! Oh merde ! Je devais y remonter que j'ai eu ! Putain ! Oh non ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non ! Oh le jaune ! Non dommage ! Il s'est fri ! Ha ha ! Elle a pris sa main touche ! Merde ! Non le noir c'est... Le noir quoi ? Oh ! Ah la petite pute de rouge ! Bisou bisou ! Regardez le noir et le jaune là en haut ! Ah vas-y ça va ! Bon en même temps quoi ! Oh mais quel con ! Heeeeh ! Non j'ai pas le con ! Je passe pas ! Oh putain ! Sérieux ! Alors toi c'est fri ! Et voilà ! Je craque à la fin ! Ha 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 ! Ha 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 ! Je m'enfermais comme un grand balle ! Bah si tu es ! Ha ha ! Oh non ! Ah bah tiens ! Bien fait pour ta gueule ! J'ai craqué ! Ah héros ! Ah c'est qui le blanc là ? Ah non ! C'est pas moi c'est Banane ! Ah là Dédé il est passé dedans quoi ! Ha ha ! Oh ! Oh la Banane sorti ! Oh la Banane sorti ! Ha ha ! C'est ça Léodienne ! Ah non ! J'étais réapparu dans le top ! Et là je suis ré au fond quoi ! Ha 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 ! Allez ! Ah non ! Ha 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 ! Ha 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 ! Merde ! Ok ! On aurait le bleu ! Ha 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 ! Non mais lol ! Ok non ! Ah bah c'est le gagné ! Il m'a poussé quoi ! Non c'est Albertis qui gagne ! Ah ah ! Quoique ! Quoique ! Dédé ! Oh la la ! C'est chiant ! Eh ! Focus Dédé ! Voilà Dédé ! Oui ! Focus Dédé ! Vous avez raison ! Oh non mais ! Oh putain j'ai cru que je l'ai passé ! Oh l'horreur quoi ! Oh mais je suis mauvais ! Oh le verre ! Qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais oui ! Non mais non mais non ! Tout seul ! Il fait tiens ! Il a fermé tout ! Il avait 100 libres là ! Pas pour être premier ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! C'est craqué ! C'est premier le maximum ! 133 ! Donc là je pense que ça va se finir ! Oh mais non ! Mais quel con ! Oh non ! Oh fuck it quoi ! Oh putain ! J'arrive plus ! Mais c'est bon il a gagné ! Oh c'est de pire en pire quoi ! C'est épique ce jeu ! J'coute ça trop faveur ! Oh putain ! On est combien ? On est 16 ! Mais je le drape sur le stream ! Allez on fait péter les 20 ! On est combien sur le stream encore ? On est 25 là ! Sur le stream ! Et oui Dédé est riche ! Je m'en fous ! Le Roustos ! A chaque fois ! Anus ! Qu'est-ce qu'il sait qu'il s'appelle Anus ! C'est 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 Anus ! Oh putain ! Ouais c'était Onfocus Dédé ! Ouais ouais ! C'est un player ! Oh la la ! Oh ça va être le ban ! Oh la la ! Oh putain ! Dès le but ça va faire ploup 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 ! Un peu comme ça ! Ralentissement ! Mais ! Oh la révision ! Mais regarde moi ça ! J'tais j'ai vu ! J'te vieille pute quoi ! Bonjour c'est passé ! Oh ! Oh ! Easy le ver ! Merde ! Oh j't'ai gaffé ! J't'ai gaffé ! Dommage ! Dommage ! T'es gaffé ! Y'avait plus de sortie ! Bah là il a une petite liberté ! Il a aussi une liberté ! Ah il peut se démerder ! Oh ! Ok quoi ! Oh de toute façon j'ai plus rien ! Ouais 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 ! Ça doit être ça ! Toujours meilleur que vous ! C'est la première route de mauvais ! J'ai plus 10 la première route ! Ah ouais ! Non non mais putain ! Je me perds dans les trucs ! Il y a moyen pour demander à son bonhomme de bouger ! Oh ! C'est sérieux le jeu ! Moi j'veux qu'il s'arrête ! J'en ai marre ! J'crois qu'il y a une partie vidéo centre là ! Ah oui voilà ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Mais c'est juste l'heure du l'appeler Spermatozoïde quoi ! Cervitron ! Cervitron ! Cervitron ! Cervitron ! Cervitron ! Oh non bande de putain ! Oh non pas la fusée s'il vous plaît ! Oh oui ! Fais la fusée Lucien ! Fais la fusée ! Allez ! Flou plou 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 ! Putain ! Oh mais ça va trop bien gérer ! Oh je gère ! Oh non ! Il y a que moi qui a une musique un peu dégueulasse sur un Cervitron ! Ah j'ai coupé la musique moi ! Ah ouais j'l'ai coupé aussi ! C'est Zaytchef tu peux demander ? Cervitron ! Cervitron ! Cervitron ! Non ! Cervitron ! J'vais perdre plein de points là ! Oh non ! Non Coco j'ai pas envie qu'il... Tu viens de me rebettre cette saleté de chanson dans la tête ! Yeah ! Il est chaud ! Tu es sérieux ? J'en ai une autre pour toi ! Je suis passe-partout ! Ah putain ! Hé Albert ! On est dans le podium ! Ouais ouais ! J'ai joué frère ! J'ai joué frère ! Enfin ! Oh c'est chaud là ce que je vais faire ! Oh non ! Bah ouais j'passe pas ! J'sais ! Allez frère ! Tous les deux ! Easy ! Easy ! C'est dans le game ! Rire ! Ouais ce sont eux ! T'as des grossins Dédé 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Vous avez tout ce contre moi ? C'est des grossins Dédé ! T'as des grossins Dédé ! Ça fait 2cm quoi ! T'as des grossins Dédé ! Ah c'est comme ta bite ! Eh ! Putain j'étais là ! Waouh ! J'ai raté mon dépense ! Ah non ! Allez bote de salope ! Vas-y ! Clique ! Clique ! Clique ! Mais tais-toi ! Tais-toi ! Oh la la ! Oh la la ! Je vais tout droit ! Je tourne pas ! Je tourne pas ! Je tourne pas ! Je tourne pas ! On va entendre un user WestKick from the channel dans quelques secondes ! Ouais c'est clair ! Vas-y la priorité à droite ! Oh putain j'étais passé ! Je crois pas ! Vous avez fini ? On va changer de couleur ! Oh merde ! Ah bon ! Ah mais j'étais rentré dans un cul de sac ! C'était impossible ! Ouais j'étais occupé à taille mode quelqu'un là ! Et il cherche des excuses ! Oh mais j'suis con ! J'prends la fusée pour moi quoi ! Putain on avait fait un triple coin là ! Oh ! La largeur du truc ! On dirait le gros colomb quoi ! Pour Anis c'est nickel en fait là ! Anis il a tout compris ! Nan la fusée ! Nan la fusée ! Oh le verre ! Tu me fonces dessus quoi ! Nan mais c'est toi qui prend la fusée mec ! Bah oui mais qu'est-ce que tu me fonces dessus quoi ! Nan ce que j'ai réussi à faire ! Tu pensais que t'allais descendre en bas pour avoir plus d'ouverture ! Nan nan tu vois en haut tu vas te faire valider là ! Nan mais attends Vasily tu vas peut-être pas passer devant là ! T'aurais pas dû le prendre ! T'aurais pas dû le prendre ! Représente le quartier ! Eh ce frère met un coup de frein à moi ! Tu m'attends et puis on y va tous les deux en même temps ! C'est un duel des japonais quoi ! Vas-y tu payes ton grec ! Mais vos gueules tous les deux là ! Putain ils sont intenables quoi ! Je crois que je vais me recorrer et puis vous retournez faire un tour de la base pendant deux heures hein ! Merde tu m'as ! Nan mais j'passe pas là putain ! Ah le petit rondet était joli en bas là ! J'étais plus large que le trou dans lequel je devais passer quoi ! Ah ! Pour une fois ! Ouais ! Bon ! Ok ! Bitch ! Vas-y frère ! Dans le parti tu fais quoi ? J'ai laissé un peu la pédale t'as vu ! Ouais ! J'ai les défoncer dès que je vais pouvoir ! Oh les deux ils sont liés ! Nan mais arrêtez avec vos inversions ! C'est vraiment dégueulasse ! Ah ouais ! C'est clair ! Juste au moment où j'ai allé frôler le bord ! Ouiiii ! Il s'est désinversé putain ! Vas-y ! Aïe 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 ! Eh frère ! Je vais doubler par la droite là ! Putain ! Oh c'était beau ! C'était beau ! C'était beau ! C'était beau dans ta gueule ! Oh non ! Non ! Casse-toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Nan putain j'ai passé ! On dirait que t'es en train de redécouvrir l'inventaire de l'hélicoptère ! Oui ! Je fais ça quand je jouis aussi ! Bon bah ce sera une des rares parties que je gagne pas ! Tant pis ! Il se la pète ! Ah ouais complètement ! Vas-y on va te casser la tête ! Allez froute ! Oh non ! Oh non ! En fait je l'ai vu prendre la version alors... Merde ! Alors du coup j'avais déjà prévu le coup qu'il fallait que je tourne dans le sens ! Putain ! Allez mange mon cul ! Ah ! Oh c'est Ease ! Ease ! On sort pas proie ! Allez ! 3 fois 3ème ! Représente ! Putain 7ème quoi ! Allez c'est ce qu'on présente le TK après ! Vas-y vous payez tous un crac ! T'as fini ou quoi ? Allez je t'ai que bonne nuit ! Bisous ! Bonne nuit Ado ! Moi aussi j'ai eu... Allez bonne nuit ! Oh ! Moi je passe en... En lol telu after ! Ah la ! Ouais ! J'ai dit à quelque chose... Mais. Je n'ai pas vu que j'ai mis au moins en la fin ! Je n'ai pas vu que je sais bien ! Eh... Le m'a vu que je n'ai pas vu que j'aisement. Magnifique ? Si j'ai pas vu ton format. Je n'ai pas vu que j'aise ! J'ai pas vu que j'ai vu que j'aise ! J'ai pas vu que j'ai vu que j'ause ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501